L'actualité internationale encore. Vous vous souvenez sans doute qu'une enquête a été ouverte en France il y a plusieurs mois contre des chefs d'État africains pour des biens mal acquis. Ces dirigeants sont soupçonnés d'avoir détourné des fortunes, investis ensuite notamment en France dans des appartements ou des voitures de luxe. Eh bien on apprend aujourd'hui que loin d'avoir cessé, ces pratiques auraient toujours cours comme si de rien n'était. Lugna Anaki, Thierry Breton. Ali Bongo, Gabon, Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, Théodore Nguema, Guinée-Quatoriale. Trois présidents africains visés par une enquête française depuis 2010 pour recel de détournement de fonds publics. Au cœur du dossier, leur patrimoine. Voici par exemple à Paris un hôtel particulier de la famille Bongo, 1500 m2, 15 millions d'euros. Mais selon les associations anticorruption, la liste des biens s'est allongée depuis le début de l'enquête. Premier cas, Ali Bongo. Il n'était pas encore président lorsqu'il s'est offert une Bentley. Valeur, 200 000 euros, achat repéré par la police financière. La famille de Sassou Nguesso, elle, semble préférer les Mercedes. Huit limousines achetées, toujours en France. Son avocat dénonce une enquête illégale. Le détournement hypothétique supposé de biens publics congolais ou étrangers d'une manière générale n'est pas poursuivable en France. Mais les plus grands amateurs de belles mécaniques semblent être les proches du président guinéen Théodore Nguema. Son fils a ainsi acheté des Ferrari, Mercedes, Bentley, Rolls-Royce, Bugatti, Aston Martin, Porsche, Lamborghini et Maserati. 26 voitures pour 8 millions d'euros. Le tout a traversé l'Atlantique par avion jusqu'au discret aéroport de Vatry dans la Marne. Avant d'être réexpédié en Guinée équatoriale. La cellule anti-blanchiment de Bercy a même donné l'alerte sur des acquisitions massives d'oeuvres d'art. Lors de la vente de la collection Saint-Laurent-Pierre-Berger, 109 lots achetés, plus de 8 millions réglés par le fils du président. Le fils, il a 43 ans. C'est un industriel qui se développe, qui a décidé que son entreprise allait faire des développements dans l'art et dans d'autres éléments. C'est son problème, c'est son affaire. C'est une entreprise privée qui achète des biens. Les associations anticorruption voulaient rajouter ces éléments à l'enquête en cours, menée par le juge Lelouard, connu pour son indépendance. Le parquet s'y oppose. La France qui se gargarise par son plus représentant de grands messages universels en faveur de l'objet contre la corruption. Et puis voilà, cette décision du parquet qui est évidemment un coup de canif absolu dans l'image de la France, bien sûr. Dossier ultra sensible, les biens mal acquis irritent plus que jamais dans certains palais africains et pourraient peser sur les relations franco-africaines.